Bonjour, ici François Poisson pour Télécoeur. Je suis avec la mairesse de Bécancourt, Lucie Allard. Bonjour. Bonjour, M. François. On vient de vivre une promenade en trolley parce qu'on lance aujourd'hui les circuits qui sont de retour après une absence de deux ans. Oui, dû à la pandémie, comme tout le monde le sait. Donc, on est vraiment content que les circuits touristiques trolley reprennent. On se rappelle qu'au départ, c'était joint avec la navette fluviale. La faute de fournisseurs cette année, comme tout le monde sait, il n'y a pas de navette fluviale, mais le grand retour des circuits de trolley. Parce qu'un beau véhicule comme ça, on ne le laissera pas cacher dans un garage? Tout neuf, vraiment. Puis, on a plein de compliments pour ce beau véhicule qui, finalement, est un vrai, vrai trolley. Ce n'est pas un autobus scolaire déguisé en trolley. C'est vraiment un vrai trolley, comme on me disait, on pourrait retrouver sur le bar de mer ou tout ça. Aux couleurs de Bécancourt. Alors là, il y a trois circuits. On met en valeur les attraits d'ici. On met en valeur des producteurs agricoles. Tout ça. Qu'est-ce qu'on voulait faire en concoctant ces circuits-là? Mettre en lumière nos attraits touristiques. Faire découvrir, bien évidemment, la ville de Bécancourt. Mais ce circuit a vraiment une particularité qui fait qu'on met en lumière un secteur de la ville. Vous, Mme la mairesse, est-ce que vous allez passer votre été ici dans le coin ou vous avez des vacances de prévue? Bien, ça va être une espèce de jumelage de plein de choses parce qu'il y a tellement d'activités qui se passent à Bécancourt. Ce n'est pas le temps de quitter Bécancourt pendant l'été. Mais cette année, je vais faire une petite escapade du côté de l'Ontario parce que j'ai ma jeune fille qui est sur la base militaire de Borden. Donc, je vais aller la voir durant une fin de semaine. Mais sinon, je vais vraiment être très, très, très Bécancourt-Québec. Parce qu'on a beaucoup d'activités, on a beaucoup d'attraits. Donc, c'est un peu l'embarras du choix, finalement. Puis, bien, j'imagine que les gens apprécient aussi de vous voir dans des événements. Oui, et j'apprécie de voir les gens parce qu'il me semble que ça fait longtemps qu'on n'est pas sortis, qu'on n'a pas été en proximité du monde. Ça fait du bien de voir les gens. Les gens sont heureux, contents, serrés des mains. C'est tout le fun. Donc, mais de voir aussi les souris et d'être dans des contextes un peu plus légers qu'une séance publique. Donc, c'est vraiment bien. Il a fallu qu'on se réhabitue. Serrer des mains, notamment. La première fois, c'est hésitant. Deuxième fois, encore un peu. Je pense que ça va bien. Oui, oui. C'est des habitudes qu'on reprend quand même assez rapidement, oui. Bien, merci pour cette entrevue. On va vous souhaiter un bel été. Merci beaucoup à tous les auditeurs également. Merci. C'était François Poisson à Saint-Grégoire, dans la ville de Bécancourt, avec la mairesse Lucie Allard. Merci. Je suis avec Marie-Michelle Barrette, qui est la directrice des communications et de tourisme à la ville de Bécancourt. Bonjour. Bonjour, enchantée. Enchantée. On se connaissait déjà. Il y avait ce matin un lancement. On ressortait le trolley du garage. Oui, absolument. Absolument. On profitait de l'occasion aujourd'hui, vraiment, pour remettre sur la route le fameux trolley de Bécancourt. Dans le fond, est-ce que tu veux que j'y aille un peu avec l'historique du trolley, François? Allons-y donc. En fait, l'historique de ce trolley-là, ça date de 2016. Donc, on a instauré, tourisme à Bécancourt, des fameux circuits. À l'époque, c'était des circuits qui se faisaient en autobus, en partenariat avec les autobus Élie. Et, en fait, le concept a tellement bien fonctionné, année après année, qu'en 2019, la ville s'est dotée d'un magnifique trolley rouge et vert que vous allez voir très prochainement sur nos routes. Et en 2019, eh bien, le jeu en a valu la chandelle parce que c'est presque 1000 personnes qui sont montées à bord de notre trolley sur 10 semaines, les samedis et les dimanches. Donc, là, vous savez ce qui est arrivé, une fameuse pandémie. Et là, on est de retour pour une deuxième année cette année avec notre trolley et on réitère les circuits touristiques. Donc, retour du trolley après deux ans d'absence et c'est sa deuxième année d'opération. Et là, on a trois circuits. On a trois circuits qui s'alternent au fil de l'été. Les trois circuits, enfin, ont des thématiques. On vise l'agrotourisme, on vise plus le terrain de jeu, la famille et on vise aussi le patrimoine, l'historique, le culturel. Donc, c'est vraiment les grandes thématiques de nos circuits. Et là, les gens vont pouvoir choisir entre le samedi, le dimanche et l'alternance des circuits qui se font à partir du 16 de juillet jusqu'au 4 septembre, tous les samedis, tous les dimanches. Il y a deux départs en partance du quai de Saint-Angèle, 9h30 et à 13h30. Et le coût, c'est de 10 $ par personne. Donc, c'est très, très, très avantageux pour quelqu'un qui désire connaître la ville de Bécancourt, connaître des attraits. Dans le fond, pour 10 $, on visite en moyenne un 4 à 6 attraits par jour. Donc, c'est vraiment un très beau produit qui nous permet d'aller visiter, d'aller se donner le goût de revenir chez nos attraits parce que dans le fond, c'est l'objectif du trolley. Dans le fond, on veut faire une saucette chez chacun de nos attraits puis se dire, bien, j'ai tellement aimé ça que je veux le reconnaître en profondeur et revenir à Bécancourt. Donc, c'était vraiment l'objectif qui était derrière ce produit-là. Puis, c'est pour ça que ça a bien fonctionné par les années passées puis qu'on a décidé de le ramener pour 2022. Les gens peuvent faire des journées pleines ou des demi-journées. Quand on fait une journée pleine, on va manger. On peut manger à différentes places? Bien, oui, on peut manger à différentes places. Cette année, la particularité, c'est au niveau des réservations. Donc, on sait qu'on a vraiment des restaurants qui sont bondés sur les heures de dîner. Donc, on priorise les réservations. On priorise des réservations comme à la Maison de Bibi, au Quai des Brasseurs. On priorise aussi le fait d'apporter son lunch. Donc, les gens, on les invite à apporter leur pique-nique et on les entrepose dans notre bureau d'information satellite au Quai de Saint-Angèle le temps du trajet entre-aller. Et ils peuvent revenir pique-niquer au Quai de Saint-Angèle. Par contre, ce qu'on fait aussi à travers notre allée, on fait des fameux arrêts collation. Donc, ça, ça va permettre aux gens d'aller prendre une petite frite à la roulotte à patates sur le, comment on dit, sur le side, d'aller prendre un cornet de crème glacée à l'ancêtre avec leur crème glacée bio ou d'aller prendre, par exemple, un petit goûter ou une petite crème glacée aussi au Complexe 55. Donc, c'est vraiment des arrêts collation qui sont prévus et programmés, qui vont permettre aussi aux gens de découvrir ces restaurants-là ou ces attraits touristiques-là. Mais on favorise vraiment que les gens puissent apporter leur pique-nique ou leur lunch pour manger au Quai de Saint-Angèle sur l'heure du dîner, quand il fait beau, bien entendu. Tout ce qui manque, en fait, c'est de l'hébergement. Mais ça, j'imagine que vous proposez ici, on est dans le bureau d'information touristique. Alors, vous pouvez proposer des options aux gens, mais ce n'est pas inclus dans les circuits. Non, ce n'est pas inclus, l'hébergement, dans les circuits. Puis en fait, les circuits sont là vraiment, on vise vraiment une clientèle d'excursionnistes. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est une clientèle qui est à proximité, qui est régionale. Donc, souvent, notre clientèle, ça va venir du centre du Québec, de la Mauricie ou des régions qui sont situées en périphérie de Bécancourt. Donc, c'est sûr que les nuitées, quand on visite avec les circuits touristiques, ce n'est pas nécessairement ça qui était le but visé. Par contre, assurément, les employés du bureau d'information touristique, pour tous les visiteurs qui, eux autres, veulent venir passer une nuit chez nous, bien, on a une multitude d'attraits et d'emplacements à offrir ou à suggérer à ces gens-là. Là, il y a beaucoup d'entreprises qui ont eu de la misère à traverser les deux ans de pandémie. J'imagine qu'on vous a accueillis à bras ouverts quand vous êtes arrivés avec vos idées de circuit, là, et qu'ils allaient revoir le jour. Ah oui, assurément. J'ai beaucoup, beaucoup d'attraits. Les gens étaient très contents, puis d'autant plus que les circuits en trolley ont fait leur preuve. Donc, on arrivait souvent avec des autobus ou des trolleyes qui étaient pleins chez nos attraits. Par contre, il faut savoir aussi qu'on est dans un contexte de post-pandémique. Donc, beaucoup d'attraits aussi ont peut-être une problématique au niveau de la rétention de leur main-d'oeuvre, à trouver aussi les bonnes personnes. Donc, on ne veut pas non plus être une surcharge en arrivant avec une trentaine ou une quarantaine de personnes. Donc, on a dû faire des conciliations au niveau de l'horaire pour que ce soit un partenariat qui soit gagnant-gagnant, puis que les attraits puissent être en mesure de nous accueillir au bon moment, puis qu'on puisse être capable de donner un bon service. Mais assurément, l'objectif, c'est qu'on soit les bienvenus chez eux et que nous, on arrive, puis qu'on fasse des visiteurs qui sont heureux. À part le trolleybus, quels sont les autres projets qui vous monopolisent en ce moment? À Tourisme Bécancourt, en fait, actuellement, on a offert au début de l'été un passeport citoyen qui vise vraiment à promouvoir le tourisme local. Donc, c'est un beau projet qui a été donné, qui a été distribué, puis qui est distribué encore aux gens qui viennent au Bureau d'information touristique. Mais ça a été notamment distribué à tous les citoyens de la ville de Bécancourt. Donc, sous la forme de couponnage, les gens sont invités à aller visiter nos attraits, puis reçoivent un échange lorsqu'ils visitent chacun des attraits en fonction de ce qu'ils ont à magasiner ou à offrir. Au niveau de Tourisme Bécancourt, là, notre grand projet estival, c'est vraiment de s'assurer, au niveau de l'accueil, que tout se passe adéquatement parce que c'est notre grosse saison. Donc, il y a des milliers de personnes qui vont franchir les portes du Bureau d'information touristique pour venir s'informer ici. Et je vous dirais que le gros aussi, c'est vraiment de s'assurer de la promotion du rayonnement de la destination Bécancourt-Oise. Donc, souvent, c'est un travail d'arrière-plan que l'on ne pense pas qui se fait, mais ça se prépare des mois à l'avance. Et on prépare les campagnes publicitaires, on tourne des vidéos, on fait les publicités radio, on fait les campagnes numériques, les Facebook, les Instagram de ce monde. On a des stratégies médias, on fait de la rédaction de blogs, du marketing de contenu. Donc, tout ça, c'est un énorme travail qui est fait par quand même, somme toute, une petite équipe. Donc, je vous dirais que ça nous occupe grandement, grandement. On parle de quoi? Trois personnes? On parle de deux personnes et demie, actuellement. On parle de deux personnes et demie dédiées vraiment au niveau administratif pour la fonction touristique. Assurément, on a des personnes qui sont au bureau d'accueil et qui répondent, mais au niveau administratif, on est deux et demie. Bureau d'accueil mis au goût du jour, il y a quelques temps, mais très, très frais, très intéressant, très agréable. Oui, absolument. En fait, il y a cinq ans, on a décidé de redonner un petit coup de bonheur et beaucoup d'amour à ce bureau. Donc, on a éclairé, on a mis au goût du jour, on a mis nos dépliants, nos cartes, nos circuits en valeur pour que les gens soient facilement interpellés, pour qu'ils puissent toucher au papier, pour que ça soit invitant, en fait, puis que les filles qui répondent au bureau d'information touristique aient de l'espace aussi pour travailler. Donc, un bon environnement, ça fait des employés heureux. Vous avez d'autres services ici? Je pense qu'il y a entre autres une station pour les VR qui peuvent vidanger. Ensuite, c'est un grand parc avec des sculptures, avec des endroits pour les opportunités photos, disons ça comme ça, la chaise aux couleurs acadiennes, tout ça. On a la chaise acadienne, on a aussi une galance qui est une balançoire acadienne, donc typiquement. Donc, je dirais que ces deux monuments-là sont vraiment utilisés au niveau des photographies. Oui, vous avez raison avec la vidange qui est quand même très, très utilisée aussi les samedis, les dimanches. Donc, je vous dirais même que ça fait la file à certains moments de l'année, surtout après des festivals. Donc, oui, effectivement, le jardin des sculptures, donc on a une douzaine de sculptures qui sont entretenues avec un jardin, des buissons, une pergola, donc très utilisée aussi au niveau des pique-niques. Et le bureau d'information touristique à Saint-Grégoire est très utilisé au niveau des regroupements de groupes cyclistes. Donc, ce n'est pas rare de voir que le stationnement ici va être plein parce qu'il y a des regroupements d'une dizaine, d'une vingtaine de cyclistes qui se donnent rendez-vous pour partir en randonnée à travers la MRC ou aller vers Nicolet ou d'aller vers l'Est ou vers l'Ouest. Donc, c'est vraiment un bon point de rendez-vous et même, c'est utilisé aussi le stationnement pour le covoiturage. Je pense au VR. Est-ce que les gens ont une possibilité pour faire du boondocking dans Bécancourt, c'est-à-dire de pouvoir dormir dans leur VR dans un endroit public sans frais ou ça se fait ailleurs? Oui, mais là, il faudrait que je te revienne parce que ce n'est pas nécessairement une pratique qui est répandue, mais ici, au bureau d'information touristique, on laisse les VR pouvoir être ici pour la nuit. Donc, c'est toléré. C'est toléré. Là-dessus, je vais vous remercier, Mme Marie-Michelle Barrette. Ça me fait plaisir. Merci, François. Directrice des communications et du tourisme à la ville de Bécancourt. Bon été à vous. Merci. Bon été également. C'était François Poisson pour Télécoeur. Merci.